En or. Un pouvoir qui n'est pas donné à tout le monde bien sûr, les faits de l'athlétisme ont vraiment dû se pencher sur le berceau de Marie-Jo. Quel chemin parcouru en tout cas depuis l'enfance à Bastère en Guadeloupe jusqu'à l'arrivée en métropole au milieu des années 80. A cette époque, Marie-Jo apprend d'abord à domestiquer son long corps d'1m80 et ses foulées de 2m40. Elle s'entraîne avec Jacques Piacenta, deux caractères bien trempés, ils se sépareront en 93. En attendant, Marie-Jo est bien le diamant annoncé. Elle collectionne 6 records de France différents, elle ne va pas tarder à éclater au niveau mondial. L'impressionnante collection de médailles commence à Tokyo, championne du monde 91, elle devient la reine du 400m, c'est un long règne qui débute. Championne de France, d'Europe, du monde et bientôt olympique, à Barcelone en 92, c'est la consécration, à 24 ans seulement. Marie-Jo, c'est périn, il faut tenir ! En 93, Marie-Jo revient à ses premières amours et s'inscrit au mondial de Stuttgart sur 200m. Paris osé, échec relatif. Marie-Jo termine quatrième, elle traverse alors une période de doute, bout de la presse et finalement s'exile aux Etats-Unis. Elle y rejoint un entraîneur, pas comme les autres, qui a l'habitude des champions et qui surtout s'écrée un climat de confiance. Je rends les entraînements joyeux, ainsi que les victoires et le succès. La compétition n'est pas une fin en soi, même si on perd, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, on a juste perdu une course. Alors, un titre mondial et deux titres olympiques plus tard, Marie-Jo est bien devenue cette femme, épanouie, heureuse et surtout imbattable. Pas la peine de vous faire un dessin, Marie-Jo est un phénomène, une âme de gazelle dans un corps de fauve. Sous-titrage Société Radio-Canada